Bonjour à tous. Je vous remercie beaucoup pour votre présence à cette rencontre exclusive avec le ministre du Travail. Vous voyez probablement M. le ministre qui est présent avec nous. On le remercie grandement pour sa présence. Juste quelques indications techniques avant de commencer. Je vous invite à regarder en haut de votre écran. Vous avez un petit encadré qui est marqué « tous ». Vous voyez la flèche ici sur le document avec une photo qu'on a prise pendant une pratique d'hier. Vous pouvez cliquer sur la webcam pour pouvoir afficher la personne qui parle. Je vous recommande fortement de le faire. Comme ça, vous allez avoir un bon dynamisme comme une émission de télé. Puis lorsque le ministre va parler, on va exactement le voir. Quand je vais poser les questions, ça va se faire également. Ensuite, vous avez le curseur dans le milieu que vous pouvez descendre pour avoir une meilleure vue sur l'image. Pourquoi on a l'image qui est faite ainsi? C'est parce que si on a des difficultés techniques à enregistrer l'image, on va quand même avoir une image intéressante pour pouvoir diffuser l'information et l'audio aux membres qui n'auraient pas pu participer à cet événement. Donc maintenant, je vais débuter. Nous vous remercions d'avoir pris du temps aujourd'hui pour vous joindre à nous en si grand nombre. Vous vivez des moments difficiles, des moments uniques. Je peux vous dire que Live CIE, on est là avec vous. On est là pour vous. Je vous remercie grandement pour votre membership. Je vous remercie grandement pour votre contribution à nos différents sondages, à vos commentaires. Ça nous aide vraiment à pouvoir émettre des recommandations pour la mise en place de politiques publiques qui peuvent faire une différence pour vous et vous aider à passer à travers ce moment assez intense. Merci. Je peux vous dire que c'est un honneur pour moi. C'est un honneur pour l'ensemble des membres de l'équipe de pouvoir porter votre voix auprès des décideurs politiques et auprès des médias pour faire connaître votre réalité. On fait au quotidien des rencontres, des discussions avec les différents cabinets, des interventions dans les médias. Puis maintenant, avec la technologie, on peut vous permettre d'avoir un accès direct avec les décideurs. On a eu une rencontre avec le ministre de l'Économie le 2 avril et aujourd'hui, on a une rencontre avec M. Boulet. On a vraiment la chance de pouvoir parler à un ministre important du gouvernement du Québec. M. Boulet est ministre du Travail depuis octobre 2018. Avant de devenir ministre, il a fait 30 ans la pratique du droit du travail. Donc, on a vraiment quelqu'un qui connaît les dossiers et qui est au fait justement pour pouvoir prendre des bonnes décisions pour vous. C'est un ministre qui est très impliqué actuellement dans la crise. Il fait partie notamment du comité économique et lui et son équipe ont mis en place des mesures directes et concrètes pour les entrepreneurs. Je cite notamment le PACM, le programme pour appuyer les entrepreneurs financièrement pour la formation. Le PIRT, le programme d'incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels. Et hier, il y a eu une annonce quant à une possibilité de créer une plateforme pour que vous puissiez trouver des travailleurs facilement si vous en avez besoin. Comment ça va fonctionner le format actuellement? Je vais donner la parole à M. le ministre qui va faire une intervention. Puis ensuite, on veut garder le plus de temps possible à vos questions. Comme les webinaires qu'on fait, vous pouvez écrire vos questions et ensuite de ça, un membre de mon équipe, Gopinac, va me les transférer. Puis moi, je vais les partager au ministre. On va essayer de prendre des questions qui se recoupent. On vous invite vraiment à y participer. Puis maintenant, je vous invite à vous concentrer sur des questions qui touchent et qui portent sur des interventions du gouvernement du Québec. Pour les questions qui touchent sur le gouvernement fédéral, on a un webinaire à chaque vendredi. On pourra vous répondre plus spécifiquement, par exemple, pour le compte d'urgence ou pour la subvention salariale. C'est des questions que vous pourriez poser davantage vendredi que maintenant. Alors maintenant, je tiens à céder la parole à M. le ministre. Puis je vous remercie encore une fois du temps que vous accordez au PME aujourd'hui pour cet événement. Bon matin, François. Bonjour à tous ceux et celles qui participent à ce webinaire. D'abord, te dire, François, que moi aussi, je te remercie pour ta contribution. À chaque fois que tu interviens, que ce soit à la commission des partenaires ou dans les forums de consultation qu'on organise, tu es présent, tu t'impliques, tu n'hésites pas à prendre la parole, toujours dans l'intérêt des membres de la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes. Sachez que j'ai un immense respect pour la fédération. Je suis issu d'une famille de PME. Mon père était un entrepreneur. J'ai beaucoup d'amis qui sont aussi dans l'entrepreneuriat. Ça fait que moi, tout ce qui est compatible avec vos intérêts, particulièrement dans le contexte pandémique que nous vivons, ça me fait énormément plaisir de participer à la rencontre de ceux-ci. Évidemment, c'est un défi à la fois sanitaire et économique. On a mis, vous savez, énormément d'accent sur l'aspect sanitaire parce qu'on voulait éviter la propagation du virus. En plus, contrôler ce virus-là, bien sûr, au bénéfice de la santé collective des Québécois. De plus en plus, on va, et nous nous intéressons depuis un certain nombre de semaines à la façon dont nous devrons déconfinir, reprendre les activités économiques. Et nos mesures et programmes qui visaient à répondre à des besoins fondamentaux d'individus et d'entreprises vont de plus en plus répondre aux besoins d'une reprise saine, harmonieuse, efficace de nos activités économiques. Je fais référence à la FCAI parce que, notamment pour le PACM, t'en as parlé, François, Moi, dès le début de la pause, j'interpellais les organismes patronaux et syndicaux. Il faut utiliser la pause pour rehausser les compétences de notre main-d'oeuvre, qu'elles soient plus ou moins stratégiques. Mais quand on parle d'accroître la productivité au Québec, vous savez que ça passe par l'automatisation, la robotisation, la numérisation, l'intelligence artificielle et ce PACM-là qui est issu d'une saine collaboration entre les partenaires monde patronal, monde syndical, monde de l'éducation et réseau communautaire est une belle démonstration de l'urgence de rehausser les qualifications de notre main-d'oeuvre. Quand on parle de littératie, numératie notamment, c'est important de savoir qu'il y a beaucoup de salariés au Québec qui n'ont pas les compétences minimales pour s'adapter et comprendre les nouveaux équipements, les nouvelles technologies qui visent fondamentalement à croître notre productivité. Fait que le PACM, n'hésitez pas. C'est juste que je voyais les statistiques ce matin avant de commencer le webinaire, François, et la plupart des ententes, là je suis à presque 300 ententes en date d'aujourd'hui, la plupart c'est des PME. Donc, le montant moyen des ententes est près de 30 000 $ pour les PME. On peut aller jusqu'à concurrence de 100 000 $, c'est des subventions salariales, jusqu'à concurrence de 25 $ de l'heure des employés qui sont formés. Évidemment, il y a une complémentarité avec les subventions salariales que Ottawa donne. On essaie d'éviter les dédoublements, mais c'est extrêmement bénéfique parce qu'on est à l'heure, et on l'est depuis quelques semaines, de repenser, de se redéfinir et de s'assurer de reprendre les activités sur le bon pied de façon à être de plus en plus compétitif et concurrentiel sur le marché de l'emploi au Québec et aussi à l'étranger. Moi, je ne prendrais pas beaucoup plus de temps, François, parce que je pourrais parler des travailleurs agricoles, des prestations qu'on verse aux salariés à faible revenu qui sont dans les services essentiels de la plateforme intérimaire que j'ai annoncé hier et de toutes les autres mesures, les garanties de prêt, les prêts, tout ce qu'on a fait, mes collègues Éric Girand, Christian Dubé, Pierre Fitzgibbon et moi, ainsi que toute l'équipe du Conseil des ministres et le caucus. Mais moi, je veux surtout vous écouter, puis je sais que vous allez me poser des questions, mais si vous avez des idées, des commentaires, souvent qu'en offre, François, je sais que vous avez publié, je ne sais pas si elle est publiée, la lettre ouverte dont j'ai pris connaissance sur les loyers commerciaux. On travaille ce dossier-là, on est en collaboration avec Ottawa. Donc, je vous écoute, François. Merci beaucoup, M. le ministre. Merci d'avoir lu la lettre ouverte. On essaie d'être vocal pour nos entrepreneurs. Elle a été parue dans le devoir et dans le soleil, puis on est content d'apprendre que vous travaillez pour justement trouver une façon d'aider ces entrepreneurs-là. Je profite de la porte que vous m'offrez pour réitérer l'importance d'agir rapidement parce que le mois de mai arrive assez vite, puis nos entrepreneurs ont des problèmes de liquidité actuellement. Maintenant, je vais passer aux questions. J'ai une question qui a été posée par Daniel et Philippe qui touche principalement l'accès ou l'ouverture des commerces et sur principalement les grandes surfaces. Alors, la question est la suivante. Pourquoi les grandes surfaces peuvent vendre certains produits que nous ne pouvons pas? Et est-ce que ce serait possible de justement agir à cet égard-là? On a reçu un commentaire notamment d'une entreprise qui a fourni des planchers, des faux planchers et des planchers. Puis, ils peuvent le faire via la retour dans la construction, mais ils ne peuvent pas le faire aux citoyens en tant que tels. Mais s'il y en a un qui s'en va dans des quincailleries, disons qu'il peut acheter le matériel que cet entrepreneur-là peut vendre. Alors, on aimerait vous entendre sur cette question-là. Oui. Évidemment, c'est un exercice qui n'était pas facile à faire. Délimiter les contours de ce qu'on considère comme étant essentiel, c'est toujours un peu périlleux. Vous connaissez notre liste des services essentiels. Il y a des grandes surfaces où on vendait notamment des produits alimentaires qui font bien sûr partie de la filière alimentaire qui est non seulement essentiels, mais qui est un incontournable humain et social. C'est sûr que les grandes surfaces, est-ce qu'on aurait pu délimiter les grandes surfaces pour ne pas permettre à ces magasins-là de vendre autre chose que ce qui est un produit essentiel? Peut-être. Mais en même temps, il faut tenir compte aussi des consommateurs. Il y a beaucoup de Québécois qui vont dans ces grandes surfaces-là pour aller au-delà des produits essentiels alimentaires qui ont besoin de se procurer d'autres produits, d'autres items. Je sais qu'il y a comme un effet concurrentiel un peu au détriment de d'autres qui sont en compétition. C'est tellement temporaire. On est vraiment en mode déconfinement. Puis l'exemple auquel Daniel et Philippe allaient faire, bien c'est réouvert avec la construction domiciliaire. Moi, j'ai réouvert toute la chaîne d'approvisionnement. Fait que ceux qui fabriquent des portes et fenêtres, des vis, du pavé, réunis et tout ce qui est requis au fin de la construction d'un domicile, d'un toit sur la tête des familles et des personnes, est autorisé. Et même pour des rénovations, dans la mesure, bien sûr, où ces rénovations-là avaient été amorcées avant, qui ont cessé en raison de la crise pandémique que nous connaissons, on réouvre. Puis là, il y aura des annonces qui vont être faites. J'anticipe que la semaine prochaine, on soit un peu plus avancé sur le plan précis, dans le temps, le séquencement de l'ouverture des activités. Et il y aura des nouvelles incessamment. Mais il y a des décisions qui ne sont pas parfaites. On sera toujours perplexibles. On n'a pas tout le temps des lignes directrices. C'est une situation, évidemment, vous le savez, qui était totalement imprévisible. On s'adapte, mais vous faites bien de nous interpeller. Je sais que mon collègue à l'économie a fait une réflexion sur ce volet-là de façon plus spécifique, mais ça achète. Merci. Maintenant, une question d'Isabelle sur le PACM. Elle se demande la formation, si elle doit être effectuée par un formateur externe de l'entreprise obligatoirement, ou bien un employé déjà présent à l'interne peut former un autre employé. Si oui, comment l'entreprise peut procéder? Sinon, ce seraient quoi les meilleurs outils ou les meilleures pistes qu'elle pourrait prendre pour avoir accès à ce programme? Oui, OK. Allô, Isabelle. C'est une excellente question. Le PACM, est-ce que je peux faire un petit préliminaire, François? Je dirais que c'est tellement important pour les PME et la formation, je n'ai pas voulu qu'elle soit statique. On a une offre de formation qui a été élaborée avec les universités, les collèges, les commissions scolaires, les ordres professionnels. Il y a des groupements collectifs comme les comités sectoriels de main-d'oeuvre dans tous les secteurs d'activité économique au Québec. Cette offre-là, elle peut être bonifiée, elle peut être dispensée non seulement en ligne par les groupements que je viens de mentionner, ça peut être fait par d'autres formateurs externes et Isabelle, ça peut être fait à l'interne. Il y a beaucoup de formations internes qui vont être dispensées et la façon d'y accéder, c'est de communiquer avec un conseiller en entreprise dans un bureau de service Québec. On est dans les 17 régions administratives du Québec. On a des adresses courriels, il y a des communications téléphoniques qui sont faites. On a des délais de réponse qui sont quand même assez rapides. Puis s'il y a de la formation interne, je dis oui. Puis profitez-en. L'important, c'est que ce n'est pas non plus un bord ouvert, Isabelle. Il faut s'assurer des qualifications. Je parlais au conseiller en ressources humaines et en relation de travail agréé du Québec. Il y en a plein de formateurs à l'interne qui ont les qualifications, les compétences pour la dispensée. Allez de l'avant. Assurez-vous que le projet de formation est pertinent, qui va permettre à l'entreprise notamment de bien se remettre sur les rails. Ça peut être sur les compétences numériques, ça peut être du marketing, ça peut être sur des habiletés de gestion, ça peut être sur les technologies de l'information. C'est hyper varié. L'important, je vous dirais, ça se résume à ce qui est utile et pertinent pour la main-d'oeuvre des entreprises qui en bénéficient. Est-ce que ça va, Isabelle? Merci beaucoup, M. le ministre. Je tiens encore une fois au nom de l'IFCA et de ses membres de vous remercier pour ce programme-là. Un programme de subvention qui peut vraiment faire une différence, qui peut aider les entrepreneurs dans un moment très difficile. Puis en plus, avoir un impact sur la productivité, c'est vraiment un programme extraordinaire. Maintenant, je vais passer à une question qui a été posée par Ginette, Mario et Christopher concernant les start-up. La question est la suivante. Quels sont les programmes pour les entreprises en démarrage depuis janvier 2020? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous protéger ou répondre à la crise qu'on vit, mais dans une situation où ces entreprises-là venaient d'être créées? Écoutez, au 3, là, Ginette, Mario, Christopher, ça, je préférerais ne pas donner de réponse. Ça relève beaucoup plus de mon collègue à l'économie et l'innovation. Comment ÉQ peut contribuer? C'est vraiment des start-ups, là. Il faudrait voir les conditions. Il faudrait voir l'environnement dans lequel ces start-ups-là évoluent ou veulent évoluer. Mais je ne serais pas en mesure, François, de donner une réponse précise. Ça fait que j'aimerais mieux l'apprendre en offre et éventuellement partager avec mon collègue. Puis, François, on pourra peut-être s'en reparler. Je peux rajouter peut-être qu'on a fait des représentations à cet égard-là. Puis, les programmes fédéraux ont été modifiés pour inclure justement la réalité d'entreprises en démarrage. Et on est en communication avec les différents ministères par rapport à ça. C'est pris en considération. Maintenant, je vous remercie, M. le ministre, pour votre transparence. On pose des questions live comme ça. Des fois, c'est possible qu'on n'ait pas de réponses instantanées. Mais au moins, il y a une ouverture à travailler en collaboration pour trouver des solutions. Je pose une question de Claude sur le sujet du déconfinement. Envisagez-vous une réouverture rapide des commerces dans les régions où la crise est presque inexistante? Par exemple, la Gaspésie, la Côte-Nord ou même le Bas-Saint-Laurent. Oui, ça fait partie de nos analyses, Claude. Absolument. Le déconfinement, on veut qu'il soit ordonné. Puis, respectueux de trois conditions qui m'apparaissent vraiment incontournables. La première, il faut tenir compte de la capacité des commerces ou des entreprises de respecter les consignes sanitaires. Puis, ça, je travaille beaucoup. Bon, la construction domiciliaire est un beau modèle. On a travaillé avec la CNESST, la santé publique, les atteints patronaux, syndicaux, dans ce cas-là plus particulièrement. On a élaboré un guide de normes qui vont s'appliquer, qui vont devoir être respectées. Le deuxième, je vous en ai parlé tout à l'heure, il faut s'assurer de réouvrir la chaîne d'approvisionnement. L'intégration varie d'un secteur à l'autre. Pour les commerces de détail, la chaîne d'approvisionnement est quand même une considération dont on doit tenir compte. Puis, troisièmement, il faut que ça soit fait en concertation. Avec les acteurs, il faut donner des préavis raisonnables, il faut permettre aux commerçants, aux entreprises de se préparer, de se réapprovisionner et être en mesure, encore une fois, de respecter les consignes. Pour le domaine du commerce, parce que tu me parles un peu plus spécifiquement du commerce, moi, j'ai donné instruction à la CNESST de me préparer un guide de normes d'application beaucoup plus générale. Mais j'ai un guide de normes qui s'applique spécifiquement au domaine de la construction. L'INSPQ en a un aussi, mais je le fais actuellement pour tout le domaine manufacturier. Puis, on est en bout de course, on a travaillé CNESST, santé publique, on a consulté, François, tu connais ce guide-là, qui devrait être entériné demain au CA de la CNESST. Ça va nous permettre de rencontrer la première condition pour le domaine manufacturier. Je fais la même démarche parallèle pour le commerce et on tient compte de l'aspect régional. C'est sûr que beaucoup me disent, Claude, là-dessus, c'est difficile d'ouvrir dans le domaine commercial et industriel uniquement les régions ou certaines régions, dans la mesure où, quand tu réouvres la chaîne d'approvisionnement, souvent ça fait appel à du déplacement interrégional de personnes ou du déplacement de biens d'une région à l'autre. On y va prudemment, mais à ta question, Claude, oui, on le considère et là où ça peut être possible de le faire, c'est de quoi qu'on peut envisager. Merci, Claude. Merci. Maintenant, une question de Gilles concernant le PACM. La question est la suivante. Devons-nous avoir un accord avec le PACM de notre région avant de prendre les formations ou il est possible de demander des remboursements rétroactifs à des formations qu'ils prendraient avant d'avoir fait les démarches auprès d'Emploi Québec? Non, je ne le recommande pas. C'est sûr qu'il est rétroactif au 15 mars. On peut rappeler, souvenons-nous, c'est un programme d'aide concertée pour le maintien en emploi, on peut rappeler des salariés qui ont été mis à pied ou ultimement licenciés pour les faire bénéficier de la formation. Ce n'est pas une obligation, Gilles, d'avoir une acceptation régionale. Je le recommande quand même parce que ça permet à mes bureaux de services Québec dans chacune des régions d'assurer une certaine cohésion. Si il y en a un qui donne une formation sur le marketing numérique et il y en a un autre qui veut faire la même affaire et qui est dans la même ville, peut-être que ça peut se faire en coordination avec un cégep ou avec un conseiller en ressources humaines ou peu importe. Je le recommande, Gilles, mais je ne veux pas que ce soit trop technobureaucratique. Ça peut se faire sans passer par le bureau régional. Ça peut se faire au niveau plus québécois, mais essayons d'être pratiques et d'y aller région par région. Ça serait ma recommandation. Merci. Et là, c'est vraiment, Gilles, si c'est fait régionalement, un autre avantage, c'est que ça va être beaucoup plus rapide. Merci. 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 Si vous entendez du bruit de fond, c'est mes trois enfants qui sont au-dessus de ma tête. Je me suis seul. Je m'en excuse. La question de… Salutations, François, à tes trois enfants. C'est ce qui est autre que tu mentionnes. Je vais leur passer la salutation. Je suis une PME de 10 employés. Ils voudraient automatiser ses opérations de fonctionnement, les logiciels, la mise en place de formation. Et puis, ils se demandent comment utiliser les subventions qu'ils pourraient appliquer, puis les programmes de prêt. Quelles seraient vos recommandations pour que cette PME de 10 personnes puisse vraiment procéder à une automatisation de ses opérations de son fonctionnement? Bien, un, je veux saluer cette volonté-là de s'automatiser. Ça démontre qu'au sein de cette PME-là, ils ont une vision de l'avenir. Puis ça passe inéluctablement par notamment l'automatisation. Là, c'est une des voies qui va leur permettre d'accroître leur productivité, d'être plus concurrentielle. Je veux appeler sans hésiter un conseiller en entreprise de mon ministère. Il aura un rôle d'accompagnement. Puis souvent, pour une petite organisation qui n'a pas des départements de ressources humaines, qui n'a pas de directeur de ci et de ça, c'est plus facile. Ça peut être un responsable des opérations, ça peut être un directeur général. Et je souhaite qu'il y ait une communication pour permettre à cette entreprise-là de connaître les paramètres des programmes qui sont évidemment sous le chapeau québécois et de s'en inspirer. Le PACM est vraiment fait sur mesure pour cette entreprise-là, François. Si elle veut s'automatiser, il y a plein de projets de formation, j'en ai vu, qui proviennent des universités, des cégeps ou des commissions scolaires. Des projets de formation hyper pratiques qui vont être extrêmement avantageux pour, bon, on parle de dix personnes. Ça peut être les dix, ça peut être une personne, ça peut être trois personnes qu'on considère comme étant éminemment stratégiques. Mais j'espère que le PACM va permettre aussi de fidéliser cette main-d'oeuvre-là et de pouvoir profiter de la prestation de ces personnes-là quand la reprise va se faire, encore une fois, de façon graduelle. Puis c'est ouvert, c'est pas mal d'argent, puis tu le sais, François, il y a 50 % qui provient du 1 % du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la Commission des partenaires du marché du travail et l'autre 50 % du Fonds de développement du marché du travail. Mais c'est beaucoup, jusqu'à 25 $ de l'heure, puis c'est plafonné à 100 000 $ par entreprise. Donc, soyez proactifs, profitez-en. Merci beaucoup. Je viens juste à dire qu'on m'indique qu'on reçoit beaucoup de questions sur la concurrence déloyale des grandes surfaces et des petits commerçants, petits commerçants ouverts partiellement, petits commerçants qui ne sont pas ouverts, mettons, des petits commerces pour les chaussures, etc. Je vous le mentionne. On ne les pose pas parce que vous avez déjà répondu à cette question-là, mais je pense que c'est important de donner le pouls des questions que nous recevons. Oui, puis François, si je peux ajouter dans le calendrier ou dans le séquencement du déconfinement, ces commerçants-là, ils font partie de nos priorités. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Une question de Raïko. Il est de l'industrie de la coiffure, puis lui et plusieurs coiffeurs ont formé un comité de 50 coiffeurs pour justement entamer une réflexion sur la réalité d'un retour éventuel. On a vu aussi dans certains pays qui ont commencé, en plus en Europe, à réouvrir ces commerces-là avec des critères assez spécifiques. Eux autres nous estiment qu'il y a eu 30 % des pertes de revenus suite aux mesures de distanciation et de distanciation sanitaire. Ils se demandaient quand il va y avoir une ouverture, s'ils peuvent espérer une forme d'aide pour justement pallier à ces nouveaux coûts qui vont devoir être assumés par ces petits commerces-là pour pouvoir reprendre leur business. Évidemment, temporairement, il y a la PCU, François, pour ces travailleurs. Je vais juste préciser. Admettons, ils vont devoir acheter peut-être des masques, des plexiglas pour pouvoir justement repartir. Est-ce qu'il va y avoir une forme d'aide pour pallier à la nouvelle réalité entrepreneuriale que beaucoup de commerçants de proximité vont vivre, vont devoir mettre en pratique? On m'en parle de ça, François, mais ma réflexion ne m'amène pas à conclure qu'on doit nécessairement, comme état, compenser pour l'acquisition d'équipements de protection individuelle qui découlent des consignes sanitaires constamment entérinées par la santé publique. Puis là, je vais me détacher des salons de coiffure pris isolément. Il y a beaucoup de travailleurs autonomes dans ce domaine-là. Mais je fais référence à ceux qui emploient. La loi santé-sécurité est assez claire que les employeurs doivent fournir gratuitement les équipements de protection individuelle qui sont identifiés par le comité de santé-sécurité, quand il y en a, mais requis pour assurer la santé, la sécurité, l'intégrité physique de ces travailleurs. En même temps, les travailleurs ont aussi une responsabilité de prendre des mesures qui s'imposent pour assurer leur santé, sécurité, l'intégrité physique. Il y a deux responsabilités parallèles et complémentaires. Est-ce que dans chaque organisation, on se doit de fournir ou de rembourser les masques, les gants? J'ai un gros point d'interrogation. D'autant plus que je connais beaucoup de monde et dans beaucoup de pays, les personnes, on parle de plus en plus de fabrication artisanale, de masques, de protection. Il va y avoir de la pédagogie, il y en a de plus en plus. Je l'ai avec Diane Lamar, l'équipe du docteur Arruda va éventuellement faire une présentation. Il y a plein de petites entreprises. Moi, à Trois-Rivières, j'en ai, je reçois de la promotion des entrepreneurs qui ont décidé de fabriquer des masques à 10 $, à 12 $, à 15 $. Ça répond, je sais qu'il y a des problèmes d'approvisionnement et qu'on réserve les masques plus sophistiqués pour le personnel de la santé. Mais il faut se fier aussi au désir entrepreneurial de nos travailleurs autonomes, de nos PME, de répondre aux besoins qui s'imposent en matière d'équipement pour répondre adéquatement aux consignes sanitaires. C'est une demande qui est légitime. Je ne vous dis pas que notre réflexion est complétée, mais ce n'était pas nécessairement dans notre ordre de priorité lorsqu'il était en haut de la pyramide. Je vous réponds franchement là-dessus. Merci, Sylvie, du Question sur le PACM, une entreprise spécialisée en travaux en hauteur qui ont des formations spécialisées à l'externe et à l'interne. Elles se demandent s'ils ont le droit de choisir leurs formateurs spécialisés, même si ces formateurs ne sont pas sur la liste du gouvernement. Donc, est-ce que seuls les fournisseurs de les formations du gouvernement sont admis au PACM? Vous avez peut-être répondu tantôt, mais si vous pouvez préciser, je pense que ça serait bien. Ah, François, la réponse, c'est non. Ce n'est pas limitatif. Il y a des formateurs. Quand j'ai fait un webinaire avec les CRHA et les CRI, je leur ai dit, il y a énormément de solo praticiens, de groupes organisés, de firmes. Encore une fois, je ne veux pas que ce soit un banc ouvert. Le corridor, c'est le conseiller en entreprise, de Service Québec, mais c'est ouvert. Ce n'est pas limitatif. Quand je réfère aux universités, collèges, commission scolaire, entre professionnels, il y en a d'autres. Et je souhaite que ce soit élargi de façon à répondre à l'ensemble des besoins qui sont tellement variés, François, comme tu sais, nos PME, c'est aussi dans leur champ d'activité, parce que ça peut être la formation pour accroître la performance de certaines personnes dans l'exécution de tâches. Donc, il faut avoir accès à des firmes, parfois de génie ou de conseillers, il faut que ce soit adapté et que ça réponde bien aux besoins multiples des PME du Québec. Merci, M. le ministre. On a encore quatre minutes avec vous. Encore merci beaucoup pour votre temps. Je vais poser des questions en rafale qui touchent le PAC, mais c'est vraiment très populaire dans les questions qu'on reçoit. Des questions qui ont été posées par Anafi, Nathalie, Jean-François, Nancy, Manon, Marie-Lyne, Ève. Est-ce que… Je les pose en rafale, puis je vous laisse la parole et la conclusion ensuite de ça, M. le ministre. Est-ce que les formations sont destinées aussi aux propriétaires salariés de l'entreprise? Ensuite de ça, est-ce que ça inclut des… Comment on calcule les sommes reçues quand j'ai accès à la subvention salariale? Et c'est quoi le temps limite pour s'enregistrer, pour avoir accès à cette formation-là? OK. Trois questions. Propriétaires, d'abord, salutations à ceux et celles qui posent les questions. Les propriétaires salariés, ce qui est important, François, c'est que si tu peux être un actionnaire et un salarié, tu peux avoir le double statut. Si tu es propriétaire et salarié, tu peux en bénéficier en vertu de ton statut de salarié. Et ton double statut te permet de bénéficier de la formation. Deuxièmement, les sommes. Dans le fond, il faut que le projet de formation soit transmis à un conseiller. Puis après ça, c'est par des factures qu'on rembourse. Si c'est un formateur externe, c'est les honoraires externes. C'est jusqu'à concurrence de 125 $ de l'heure. 150, excuse-moi, François, jusqu'à concurrence de 150 $ de l'heure. Et ça, c'est des comptes d'honoraires ou des factures. Nous, on revise, on s'assure de la justesse de la facture et après ça, c'est remboursé à l'entreprise qui en bénéficie. Le temps limite, c'est jusqu'au 30 septembre. Donc, ça peut reculer, comme je le mentionnais un peu plus tôt, jusqu'au 15 mars. Et c'est jusqu'au 30 septembre. Donc, c'est grosso modo à peu près six mois. Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier au nom des nombreux participants pour votre accessibilité. On a reçu des nombreux commentaires d'entrepreneurs qui se disent heureux du temps que vous avez pris et des réponses que vous avez données. On va avoir l'occasion de se reparler, M. le ministre. On a la chance de vous parler quand même assez régulièrement. Alors, je voudrais vous laisser le mot de la fin. Encore une fois, merci. J'aime beaucoup, François, la relation que j'établis avec ta prédécesseuse, Martine, avec toi maintenant. Tu es constamment à l'affût des nouvelles façons de faire. Tu es aussi extrêmement préoccupé de bien répondre aux intérêts des PME, de tous les membres de la FCEI. Puis, je veux te redire à quel point il faut que tu nous voies comme des alliés, des véritables partenaires. Vous faites partie du tissu industriel québécois. Vous êtes le solange de l'économie du Québec. Puis moi, je veux continuer de vous aider. Et là, on le fait dans une période de transition qui est difficile. Accrochons-nous. Travaillons tout le monde ensemble. Puis, il faut en ressortir grandi. Il faut que l'économie du Québec soit encore un peu plus performante. Il faut qu'on soit fiers de ce qu'on fait, fiers de nos entrepreneurs, de nos travailleurs. Et quand on fait ça de manière concertée, je pense qu'on est condamnés à réussir. Merci encore beaucoup, François. Merci à tous ceux et celles qui ont participé à ce webinaire-là. J'ai encore une fois bien aimé ça, François. Puis, refaisons-le dans deux semaines ou dans trois. Restons connectés. Il ne faut pas que ce soit des webinaires isolés puis qu'il n'y ait pas de suivi. Moi, ça ne me dérange pas, François, dans deux ou trois semaines, me faire demander, « Mais Jean, j'ai essayé de faire telle affaire puis ça n'a pas marché puis tu avais dit qu'on pouvait le faire. » S'il faut remédier à des situations ou faire des corps actifs, moi, ça me fera plaisir d'y contribuer. Alors, merci. Bonne journée à tout le monde. Merci. Bonne journée. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada